Shalom au Vraha, quelques alachos rapides sur les Neros Shabbas. Alors, combien est-ce qu'on doit allumer de bougies ? Alors, tout le monde dira deux, mais en fait, ce n'est pas l'obligation. L'obligation de la Havlakaf Neros, l'obligation donc de l'allumage des bougies de Ereb Shabbas, ça nécessite à allumer au moins une bougie. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la Beraha, on dit Neros Shabbas, Neros au singulier, puisque la Halakha impose le minimum d'une bougie. Mais maintenant, il est d'usage d'en allumer beaucoup plus. Et il y a plein de min'arim, plein de coutumes différentes qui existent. Par exemple, certaines personnes vont allumer le nombre de bougies qui correspondent au nombre de personnes dans le foyer. Si, par exemple, il y a deux parents et trois enfants, ils vont allumer chaque Ereb Shabbas, cinq Neros Shabbas. Mais maintenant, le min'argue le plus répandu, c'est d'allumer deux. Et la raison la plus fréquemment invoquée pour expliquer cette pratique est que les deux bougies correspondent aux deux misrofs de Zahor et Shamor. Puisqu'on avait vu que les Assela Sadiberov étaient en deux versions. Une version dans Shamor, une dans Devarim, une qui dit Et une qui dit Souviens-toi et garde le jour du Shabbas pour le sanctifier. C'est en référence à ces deux misrofs-là que le min'argue le plus répandu est d'allumer deux Neros. Mais comme on a dit, si vous n'en allumez qu'une seule, c'est bon. C'est le minimum requis. Et si vous en allumez plus que deux, c'est bon aussi. Ça, c'est un Izur Mitzvah. C'est un embellissement de la misro en elle-même. Alors, deuxièmement, le Rambam et le Benichai. Et ça, c'est important de le mentionner parce que certains, ils aiment les opposer en disant que si on suit le Benichai, on ne doit pas s'occuper de ce que dit le Rambam. Et inversement, que si on suit le Rambam, on ne doit pas s'occuper de ce que dit le Benichai. Mais c'est totalement faux parce que le Benichai, non seulement, il s'appuie énormément sur le Rambam, mais il y a même plusieurs cas où bien qu'il tranche différemment du Rambam. Le Benichai, il explique pourquoi le Rambam a tranché comme il l'a fait. Et donc, le Rambam et le Benichai, tous les deux expliquent que la pratique consistant à allumer des bougies le vendredi soir, ça fait également allusion au thème du Shalom Baïf. Et donc, j'ai bien dit Shalom Baïf et non pas Shalom Baïf, comme c'est souvent prononcé. Puisque, ici, le terme Shalom est à la forme construite. Shalom, c'est le mot absolu, mais à la forme construite, Shalom devient Shalom. Donc, il faut parler de Shalom Baïf et non pas de Shalom Baïf. Et donc, le Benichai et le Rambam, ils disent que la raison pour laquelle on allume des bougies le vendredi soir, c'est pour le thème du Shalom Baïf. Ça veut dire quoi ? Pour essayer d'entretenir des relations pacifiques entre mari et femme. Et c'est cette obligation-là qui sous-tend la missoie de Havlakaf Nerof. Donc, effectivement, les Hachamim, dans le Talmouf, ils commentent que l'allumage des Nerof, elle est nécessaire, en fait, au début du Shabbat, car la présence de lumière contribue à assurer le Shalom Baïf, puisque l'obscurité conduit souvent à des tensions et à des disputes. Si, par exemple, on doit apporter une marmite, servir la nourriture à table et qu'il fait tout noir, ça peut arriver qu'on va se cogner, trébucher sur quelque chose, la marmite va se renverser, l'assette va se casser, etc. Et donc, ça va emmener des tensions le jour du Shabbat. Et puis, qui peut trouver agréable de manger dans le noir ? Donc, pour contribuer au Shalom Baïf, les Hachamim, ils ont demandé d'allumer des Nerof le vendredi soir. Et donc, les lumières doivent être allumées dans la maison avant le début du Shabbat, afin qu'on aura donc de la paix et de la tranquillité qui vont imprégner, en fait, le foyer. Et quand on dit avant le début du Shabbat, ça signifie donc avant Ben Hashemashos. Ça veut dire avant que le soleil ne se soit couché. Donc, tant que le soleil n'est pas couché, on peut allumer les Nerof. Une fois que le soleil est passé en dessous de la ligne d'horizon, ça devient interdit d'allumer les Nerof de Shabbat. Alors, vous devez savoir que les Mekobalim, lorsqu'il y a une certaine pratique, ils vont essayer de l'expliquer dans son sens le plus profond. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste suivre la lettre de la loi, mais il faut également comprendre quel est l'esprit de cette loi-là. Et donc, le Ben-Eshay, il explique en réalité que le Shalom Baïf, il est sous-entendu justement dans les deux bougies que la femme va allumer. Puisqu'effectivement, le mot hébreu se dit Ner, composé des lettres Nun et Resh. Nun, Gématria 50, Resh, Gématria 200. Ce qui fait que le mot Ner a la Gématria de 250. Et donc, lorsqu'on allume deux Nerof, deux bougies, ça fait donc la valeur numérique combinée de 500. Or, il y a 248 Evarim, c'est-à-dire organes et membres, dans le corps d'un homme, et 252 dans le corps, donc, d'une femme. Puisque les femmes et les hommes n'ont pas le même nombre d'organes. Les femmes ont un peu plus d'organes que les hommes. 248 pour les hommes, 252 pour les femmes. Et donc, quand on combine 248 à 252, ça nous donne un total de 500. Ainsi, l'allumage de deux Nerofs fait allusion donc à l'unité du mari et de la femme, qui est représentée justement par le nombre 500, et qui constitue donc la raison fondamentale derrière la missoie, donc, des Nerofs de Shabbas. Alors, vous devez savoir que le moment de l'allumage des Nerofs de Shabbas, c'est ce qu'on appelle un Es Rasson, c'est-à-dire un moment favorable où les prières d'une femme sont plus facilement acceptées par Dieu qu'à d'autres moments. C'est pour ça qu'il convient qu'une femme, lorsqu'elle allume les Nerofs de Shabbas, il convient qu'elle fasse une prière pour le Shalom Baïf, pour que son mari réussisse à gagner sa vie, que son mari réussisse à gagner de la Parnassah, et elle peut également faire des prières pour le bien-être de ses enfants, en particulier pour qu'ils grandissent et deviennent des Talmivehachamim. Donc, elle peut faire toutes les prières personnelles qu'elle veut au moment où elle va allumer les Nerofs de Shabbas. Alors, qui doit les allumer ? Alors, la coutume chez les Sépharadim est que c'est seule la mère qui va allumer les Nerofs de Shabbas, c'est-à-dire une femme mariée, donc c'est elle qui va allumer, c'est la mère du foyer qui va allumer les Nerofs de Shabbas, tandis que les filles célibataires n'allument pas selon la coutume des Sépharadim, contrairement à la coutume des Ashkenazim, où même les filles célibataires allument avec une Berakha. Donc, je répète, chez les Sépharadim, il n'y a que la mère qui va allumer avec une Berakha. Les filles célibataires n'allument pas selon la tradition dans ce des Sépharadim. Mais maintenant, si la mère est là, elle est absente pour le Shabbas, par exemple, si elle a un bébé et qu'elle doit passer le Shabbas à l'hôpital Haswihalila. Alors, à ce moment-ci, c'est le mari qui doit allumer les Nerofs Shabbas à la place de sa femme. Et il va évidemment réciter la Berakha habituelle de Mais maintenant, si les deux parents, le père et la mère, ils sont absents tous les deux pour le Shabbas, et que leurs enfants vont rester à la maison, et que parmi les enfants se trouve une fille qui a dépassé l'âge de la Bas-Miswa, alors c'est elle qui doit allumer les Nerofs Shabbas dans la maison avec une Berakha. Et donc, une fille qui a dépassé l'âge de la Bas-Miswa, elle a la priorité sur un fils qui a dépassé l'âge de la Bar-Miswa. Même si le garçon est plus âgé que la fille, c'est quand même la fille qui a dépassé l'âge de la Bas-Miswa qui va allumer les Nerofs dans la maison pour tout le monde, et avec la Berakha. Mais maintenant, s'il n'y a pas de fille qui a dépassé l'âge de la Bas-Miswa, alors c'est le garçon qui a dépassé l'âge de la Bar-Miswa qui va allumer les Nerofs avec une Berakha. Et bien entendu, les parents, ils doivent allumer les Nerofs Shabbas à l'endroit où ils passent le Shabbas. Mais s'ils ont des enfants qui vont rester à la maison pendant le Shabbas, alors, comme on a dit, c'est soit une fille, soit un garçon qui doit allumer les Nerofs Shabbas, comme on l'a expliqué. Donc, en résumé, le minimum requis par la Halakha consiste à allumer une seule bougie chaque Shabbas, chaque vendredi soir. Mais maintenant, si on veut faire plus, on peut le faire, et donc le Min'ar, qui est le plus répandu, c'est que ce sont les femmes qui vont allumer deux bougies avant le début du Shabbas. Et le moment de l'allumage des bougies du Shabbas est un moment particulièrement adapté pour prier pour le bien-être de soi-même, de son mari et de ses enfants. Si la mère est absente pour le Shabbas, c'est le mari qui allume les Nerofs Shabbas. Si les deux parents sont absents pour Shabbas, mais que les enfants, ils vont rester à la maison, alors les bougies doivent être allumées par une fille qui a dépassé l'âge de la Bar-Miswa. Et s'il n'y a pas de fille de cet âge-là, alors c'est un garçon qui a dépassé l'âge de la Bar-Miswa qui devra alors allumer les bougies. Chazak ou varouk et Shabbat shalom.